Avant tout, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. On parlera de Jean Well, un pionnière oublié de la volcanologie de l'Etna. Les spécialistes de l'histoire de l'ascence semblent ne jamais s'être occupés de la contribution de Jean Well à la volcanologie de l'Etna. Pourtant, l'artiste, connu en France pour ce tableau de la prise de la bâtisse, avait élaboré et dessiné une hypothèse très personnelle sur la formation des volcans pendant son séjour en Sicile, un étudiant l'Etna. Ce travail vise à faire la lumière sur un aspect inédit de cet artiste, qui a su, avec une grande maîtrise, mettre les dessins au service de l'ascence. En effet, ces dessins réalisés pour expliquer la formation des volcans sont des images qui portent à des réflexions, qui informent et qui diffusent la connaissance, en offrant un moyen plus moderne d'étudier les volcans. Pour mieux comprendre la nouveauté du dessin de Well, il faut regarder l'œuvre d'un autre artiste français très connu, Pierre-Henri de Valenciennes. Il est l'auteur d'un traité sur la perspective sur lequel étudieront des générations interne de peintres français. Valenciennes consacrera un paragraphe spécifique de ces éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, intitulé « L'érosion d'un volcan », recommandant aux peintres de rappresenter la forme conique au crepuscule, si possible, à un moment où la vapeur crée un contraste avec la couleur foncée caractéristique de la lave. En particulier, en ce qui concerne l'Etna, il souligne que, compte tenu de la largeur de son diamètre, il ne peut pas être rappresenté dans la totalité, car cela ne rendrait pas l'idée de la maesté du volcan. Son temporal sur l'Etna, conservé aujourd'hui au Musée du Louvre, constituerait un modèle imité d'une de nombreuses représentations du volcan pendant les Grands Tours. L'itinéraire de Valenciennes en Sicile, effectué entre août et octobre 1779, s'accomplit seulement quelques mois après celui de son compatriote Jean-Ouel, qui, comme nous le verrons, a eu une approche différente de la représentation du volcan. Ouel est né à Rouen en juin 1735 et a démontré de son enfance une aptitude remarquable au dessin. Il étudie l'architecture chez l'un des architectes les plus connus de Rouen, Thibault L'Ancien, qu'il a introduit notamment à l'étude de la perspective. Ensuite, il quitte Rouen pour étudier l'art de la gravure à l'eau forte, à Paris, à l'école de Jacques-Philippe Lebas, et se consacre à la peinture des paysages avec Francesco Casanova, peintre d'origine italienne spécialisée en bataille et en paysages. À Paris, il suit aussi le cours de minéralogie de Christophe Valmont de Beaumar. La formation artistique de Ouel à Paris a donc eu lieu dans un climat d'intérêt croissant pour l'histoire des volcans et leur transformation physique. La théorie de la terre de Georges-Louis-Leclerc-Bouffon et l'essai sur la géographie physique, présentée par Philippe Bouache à l'Académie des sciences, marque le début d'une approche scientifique pour certains phénomènes de la nature, fondée sur des observations, des descriptions et des comparaisons. En effet, durant ces années, on discutait beaucoup de nouvelles découvertes des volcans atteintes d'Auvergne, de Jean-Étienne Guétard. Son œuvre marque le début de la géologie et des études volcanologiques en France. En effet, par sa formation, Ouel est l'artiste qui a sans doute le mieux compris à la fois l'ethne et les sciences de la terre, auxquelles il donne un rôle de premier plan dans ses œuvres. Alors qu'il séjourne à l'Académie de France à Rome en 1770, il part pour Naples en passant pour la Sicile, selon les indications qu'il donne lui-même dans la préface de son voyage. Son intérêt pour l'ethne durant ses premiers voyages est attesté par des notes dans son journal manuscrit, conservé aujourd'hui dans la collection Fritz Lutte à Paris, mais surtout par cette œuvre qu'il avait exposée au Salon de 1675. Après cette exposition, on a perdu les traces de ses dessins, qui le retrouve aujourd'hui dans une collection particulière. Son dessin a été publié pour la première fois par Mme Pinault-Sorençain dans la revue Icnos en 2005. Enthousiasmé par les pays et les peuples siciliens, Ouel décide d'organiser un second voyage en Sicile, et il y demeure quatre ans. Le fruit de ses longs séjours est son œuvre, Voyage pittoresque, illustrée avec des planches dessinées et gravées par lui-même. Ouel rapporte aussi un copieux récolte composé de gouaches et dessins. Dans son œuvre, on remarque l'intérêt pour l'ethne et ses phénomènes. Pour comprendre mieux sa formation, son accrocement, la cause des bouches secondaires volcaniques, il réalise dix planches, des vues extérieures et six autres planches pour les plans et les coupes. Grâce à ce dessin, il propose une théorie des volcans et de leur érosion. Ce tableau qui décrit les volcans Monte Rosso est particulièrement intéressant. Il rapproche plans et coupes selon une méthode de représentation caractéristique du dessin architectural. Ce tableau est tout aussi intéressant car il explique sa théorie sur la formation des volcans. En effet, Ouel écrit dans son voyage, on voit que l'auteur à laquelle a commencé la pyramide de l'ethne a peu de dépôts, mais que la figure d'est, il y en a davantage. Dans la figure 3, il y en a beaucoup plus et dans la figure 4, ces dépôts sont exposés à l'action de l'air libre, à celles des eaux de la pluie et des torrents qui les ont dégradées et qui ont formé de très haute montagne. Pendant cet abassement des eaux et cet accroissement des dépôts marins, la montagne parvenua à la plus grande hauteur par la production de volcans. Il est intéressant de notaire que Ouel décrit les volcans comme un édifice architecturale constitué d'éléments en relation entre eux. Ouel écrit «Si le volcan détruit beaucoup dans l'intérieur des cavernes, il augmente dans la même proportion au dehors et certement il ajoute plus à l'extérieur qu'à l'intérieur des voûts. Ce qui m'a fait conclure que la montagne ne s'accroît en hauteur qu'autant que les voûts se dégradent et que les feuillères se bassent. Avec sa session stratigraphique, il anticipe les travaux des Britanniques James Newton et William Smith sur les transformations successives de roches et il démontre par des dessins l'utilité de la loi du chevauchement en écrivant ensuite «Ce que nous envoyons est le produit des derniers jours. Les premières sont enfoncées dans la terre à une profondeur immense. » Il est évident que la structure interne du volcan, telle qu'il est imaginé par Welle, souffre clairement de la théorie de la structure de la terre et des volcans formulée un siècle plus tôt par Kircher. Dans son œuvre « Mundus subterranus », en effet, Welle croit aux incendies souterrains théorisés par Kircher, mais il rejette l'existence d'un seul feu isolé au centre de la terre. Pour lui, à l'intérieur du feuillère, il existe une lave fluide qui se déplace par des canaux souterrains. Une idée qui semble être un compromis entre l'ancienne théorie de feu souterrains, soutenue entre autres par Guettard et Desmarais, est l'hypothèse de Dodat et Dolomien sur les réserves profondes de l'Ave. La collaboration scientifique entre Welle et Dolomien n'a pas encore été démontrée, bien qu'un contact entre les deux soit indéniable, comme le démontre, un échange de lettres est un rencontre documenté en Sicile le 19 décembre 1782. Les études géologiques sur l'Etna et les volcans en général, à cheval sur le XVIIIe et XIXe siècle, ont probablement été influencés par l'œuvre de Welle plus qu'on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Par exemple, le fait que Welle a montré ces œuvres exécutés lors du premier voyage en Sicile à Desmarais est née une démonstration. En effet, en présentant à l'Académie royale des sciences une mémoire sur l'origine et la nature du basalte, Desmarais rappelait Jean Welle. Peintre Abil, qui a pris de l'Etna plusieurs aspects très intéressants, m'assurait avoir vu sur les bords de la mer Ayachi, à l'extrémité de la base immense de l'Etna, des masses de lave cubultées qui font autant des paquettes de pyramides ou des prismes étroitement, unis ensemble. Donc, Welle était en contact avec Desmarais et on peut imaginer que c'est de cet échange d'idées qui est née son intérêt pour les masses prismatiques. Ces roches seront en effet représentées avec Minuti au cours de son voyage en Sicile, dans des dessins où la recherche et l'émotion esthétique se coniuguent en faveur de la connaissance scientifique. Welle est également connu par le célèbre géologue Leuvenbouc qui, dans son description physique de l'île Canarie, cite expressement les études de l'artiste français sur Stromboli et Strombolino. Leuvenbouc écrit « Stromboli est très bien représenté dans les voyages pittoresques de la Sicile par Ouelles. Or, d'après ces dessins, on ne peut s'empêcher de donner à ces volcans les premiers rang parmi toutes les montagnes qui dans les îles sont les sièges de phénomènes volcaniques. » Il est significatif que la théorie sur la formation des volcans élaborée par Ouelles apparaît sous la rubrique « Volcans » de l'Encyclopédie méthodique. Il est intéressant de constater que l'apport scientifique de l'architecte français à la géologie des volcans soit aujourd'hui presque totalement ignoré. Une ligne de partage peut-être considérée l'œuvre du géologue Lélie de Beaumont « Les recherches sur la structure et sur l'origine du monde ethne. » Lélie de Beaumont n'hésite pas l'architecte français parmi les voyageurs étrangers qui ont fait de l'ethne logé de la recherche. Dès lors, l'œuvre de Ouelles sera reléguée exclusivement à la littérature du voyage. Conclusion Aujourd'hui, nous pouvons définir le dessin de Jean-Ouelles comme un dessin qui se mette au service de la science. Pour lui, dessiner signifie décrire objectivement un phénomène naturel, mais aussi démontrer scientifiquement une idée, une théorie pour en renforcer les valeurs. Ces représentations de la formation des volcans sont une démontration. où elle étudie les événements géologiques de l'ethne en dessinant les éléments les plus intéressants pour en retracer l'histoire, en allant au-delà de la perception scénique typique des vedoutistes. En effet, il démontre qu'il sait lire les paysages géologiques et qu'il sait les capturer à travers son dessin. Enfin, les contacts documentés avec Nicolas Desmarais, Le Vombouc et Doda de Dolomien proposent une nouvelle réflexion sur le rôle des dessins et des écrits de Wells dans l'étude de la volcanologie de l'ethnan ainsi que leur impact sur la communauté scientifique durant une période historique où les besoins croissants d'une description objective des phénomènes naturels ne trouvaient pas encore sa pleine satisfaction et dont la photographie constituerait le résultat final. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Personne ? Ah, pardon. Merci. Oui, je me représente pour les gens en ligne du coup. Moi, c'est Arthur Anguard. Je suis doctorant au département de géosciences de l'ENS à côté. Ma question, c'était si tu dis que Jean-Ouel est un géologue oublié, comment est-ce que toi, tu as eu l'idée de travailler sur lui ? Comment tu l'as rencontré ? Comment tu l'as découvert ? Je l'ai découvert grâce à un cousin qui aujourd'hui n'est pas plus avec nous. Il m'avait parlé beaucoup de Jean-Ouel et il avait l'intention d'écrire un livre percourant l'itinéraire de Jean-Ouel en Sicile. Il voulait prendre des photos des lieux qu'Ouel avait visités en passé. Donc, il m'avait dit qu'Ouel était aussi très intéressé à l'ethnic. Dix ans après, presque dix ans après, je me suis occupée du dessin scientifique pendant mon doctorat. C'était un doctorat sur le dessin en général, mais j'ai choisi d'étudier le dessin scientifique et j'ai étudié le dessin d'Orazio Silvestri qui était aussi mon grand-père, que je suis cousin de Messieurs musulmanes. Après ce travail, j'ai étudié encore le dessin scientifique avec Stefano Branca et grâce à lui, j'ai commencé à étudier le dessin volcanologique. Nous avons publié un livre ensemble, mais après, je me suis dit que beaucoup d'artistes qui sont venus en Sicile ont étudié notre volcan et je me suis demandé qui a étudié scientifiquement l'Etna. Et donc, j'ai repris l'écrit de Well, j'ai lu le Voyage pittoresque qui n'était jamais publié en italien par inter. On publiait sur le dessin d'archeologie, le dessin archéologique parce que Well, il était un homme illuministe, donc il avait une connaissance encyclopédique et il a étudié l'archéologie, il a étudié la minéralogie, mais aussi l'art, l'art ancien. Il s'est occupé de plusieurs choses et plusieurs choses ont été publiées en italien, mais pas personne a étudié le voyage scientifique. Donc, mon désir pour le futur c'est d'étudier plus l'œuvre de Well, les pages qu'il a dédié au volcan, mais pas seulement à l'Etna, il a publié aussi, il a étudié aussi stromboli, volcan, il a tracé des dessins que je trouve très intéressants, des coupes, parce qu'il est la première personne qui descend un volcan en coupe. La première session stratigraphique, Stéphane Obranc l'a confirmé parce que nous avons étudié ensemble et la première session stratigraphique de l'Etna c'était fait par un peintre et c'est étonnant. Je crois que c'est très bien de l'étudier. J'espère que moi ou quelques autres personnes peuvent faire ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir est-ce que ce genre de voyageurs, notamment quand ils avaient des connaissances de minéralogie, ils revenaient de leur voyage avec des roches, notamment pour des cabinets de curiosité comme on pouvait le faire par exemple pour les minerais et est-ce qu'il y avait des inventaires, est-ce que c'était juste des objets d'observation par exemple artistiques et esthétiques ou aussi des inventaires, des classements des roches de casserole? Well, non, moi aussi, je me suis fait la même question. J'ai vu que dans l'œuvre de Well, tu ne trouves jamais une roche extrapolée. tu trouves toujours un dessin très détaillé des roches, des pierres, des minéraux, mais dans l'ambiance naturelle, jamais extrapolée comme on peut les voir par d'autres artistes d'une même période. Donc, son dessin c'est un dessin scientifique mais un dessin scientifique non conventionnel parce que le dessin scientifique est extrapolée, loge, des sens loge et tout isolé. Mais Well, il a réussi à faire un dessin très détaillé mais dans l'ambiance. J'espère d'être claire. Tout à fait, merci. Pas d'autres questions? Merci encore. Merci à vous.